Salut c'est Axel, on est parti pour notre 6ème épisode sur notre compte Hardcore Donc on a toujours pas perdu, on est à 19 victoires il me semble Donc je vérifie, c'est ça, 19 victoires, 0 défaite Et on va tout de suite essayer de regagner nos 4 coffres et notre coffre à couronne Donc on ouvre tout de suite tout, on va vérifier ce qu'on a dedans De l'or, des squelettes et des gobelins qu'on ne joue pas Chevalier on joue, gargouille on joue pas encore, les gobelins on joue C'est bien, ça on jouera pas la pierre tombale, on aura pas le temps de la monter assez haut normalement Sauf si on monte vraiment très haut mais je l'ai jamais joué dans mon compte normal quasiment Donc je vais sans doute pas la jouer ici Un mousquetaire, très très bonne carte, on est à 8 Sachant qu'on a une demande possible, on va peut-être être à 9 Donc on va peut-être avoir notre mousquetaire supérieur, ça serait vraiment très intéressant Donc voilà, écoutez on va lancer le... Non on va pas lancer la demande tout de suite puisqu'on va attendre de voir ce qu'on a dans le coffre à couronne De toute façon ça nous changera rien On voit que lors du dernier épisode on avait passé le géant niveau 4 Et on a le mousquetaire qui est niveau 3 et qui est bien bien boosté Donc écoutez on va essayer tout de suite de lancer les games On va essayer de pas perdre Je le rappelle c'est le compte Hardcore On ne peut pas se permettre une seule défaite Sinon on arrête le compte Alors, alors, ah ça c'est une grosse grosse carte Hop, bon ça va aller niveau 1 La mienne est un petit peu meilleure On va mettre ça là Mon géant va tanker Hop, ça va il fait le boulot On va mettre ça pour tanker les coups des gargouilles Plutôt que ça soit mon mousquetaire Et là on est pas mal On a une bonne présence On a un tank avec un DPS derrière Ça devrait bien entamer sa tour Voilà, ça va pas la tuer normalement Quoique Ah ouais, peut-être Eh oui, bon ça la tue déjà Comme on a vu dans la vidéo précédente En mode Hardcore il faut débloquer très très rapidement les coffres à couronne Puisque ça va être ça qui va nous faire aussi avancer beaucoup Donc, bon alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Il a complètement arrêté de jouer du coup Bon bah écoutez C'est le problème à bas niveau Je vais quand même rester attentif Mais le problème c'est qu'à bas niveau S'ils perdent une tour Ils essayent même pas d'aller plus loin Ils jettent les dés Et ils arrêtent de jouer Donc bon bah écoutez Là on va faire une victoire sans panache Mes trois couronnes Ça permet d'avancer dans notre coffre à couronne Hop, donc un coffre en argent qu'on débloquera plus tard Quoique vu l'heure qu'il est On doit pouvoir le débloquer Le débloquer tout de suite Hop Enfin, on peut le lancer Alors là j'ai récupéré 61 gemmes Avec tous les coffres gratuits Donc on sait qu'on va pouvoir acheter 1000 d'or au magasin Avec ces gemmes là Donc c'est vraiment important Alors là par contre Il a un niveau de plus que nous Donc ses tours vont être Plus fortes Et il va faire assez mal Donc on va voir Bon ça c'est pas terrible Parce que ma tour va s'occuper de ses Ses squelettes d'un coup Ok, ça c'est chiant par contre Donc on va mettre la même chose Ok Donc les flèches là vont s'imposer Allez, allez, allez Vite, vite, vite Hop, avant d'être débordé Ok Là en attendant mon géant Lui il va faire du boulot Il va bien dégommer Là ma sorcière Elle est tranquille Il faudrait qu'elle fasse pop Voilà, elle a fait pop Des petits squelettes pour tanker Bon là on est bien Hop, on va mettre ça là Et ça là Donc les gobelins Ça permet d'encaisser Les coups du Du PK Et pendant ce temps là J'ai mon J'ai mon mousquetaire derrière Qui fait du dégât Donc là Ces deux tours sont entamées On va continuer de pousser Sur celle de gauche Puisque c'est celle qui a pris Le plus cher Hop On va remettre ça On s'attend à ce qu'il nous fasse Les Les squelettes Non On fait pas l'armée Ok Si il l'a fait Hop, on met ça L'armée lui coûte 4 Moi ça me coûte 3 C'est rentable Sachant que Sachant que Mon chevalier ici Il s'est déjà Ok Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce ramage là Oh là J'ai eu un vieux Une vieille accélération là J'aime pas trop ça Alors oui par contre Encore En hardcore La moindre déconnexion Ça peut être vraiment Très 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 fatal Alors ça On va mettre ça là Ça va faire des petits squelettes Pour le Pour le PK Ah bah non Là on est bien Du coup Vu qu'il fait pas d'attaque par là On va pouvoir Faire un gros gros push par là Ça va bien bien lui faire mal ça Hop Hop Alors là Ma sorcière fait des dégâts de zone Donc ça va suffire à tuer Son armée de squelettes Et en attendant Et en attendant Là je vais dégommer sa tour Hop Est-ce que je mets ça là Je mets ça là Lui il va avancer Pendant que tout le monde S'occupe de la Valkyrie Une sorcière derrière Ça c'est pas grave Hop Ça fait des dégâts de zone Encore ma sorcière Et là normalement On est bien Il a pas eu forcément de Il nous a pas sorti de sort De zone Donc du coup On peut abuser Des créatures Et en balancer pas mal Mais là on va finir On va le finir Ok Bon Deuxième partie easy Donc on est à 21 victoires Sans défaite Là pour l'instant On est toujours pas arrivés Dans l'arène 3 Ça ne saurait tarder Je pense La prochaine vidéo On devrait y être Hop Allez Donne moi du mal Donne moi du mal Allez La sorcière en premier Bon alors lui Il ne fait rien Avec son elixir Hop On va mettre ça là Qu'il soit Devant la sorcière Là on va mettre Une boule de feu C'est pour s'occuper De sa Son dragon Assez rapidement Comme ça Je vais pouvoir garder Ma sorcière En push Bon là Ça va être chiant Non c'est bon C'est bon Oh là 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 Alors là il peut rien sortir Pour dépopper ma sorcière Il est obligé de sortir Son baril de gobelins Qui va quand même La finir J'ai eu peur Enfin j'ai eu peur pour lui Surtout Mais au moins ça va Hop Les flèches Oh là 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 Du coup Il se prend Sur les gobelins Aussi Les flèches Qui tuent les gobelins En plus Ah c'est horrible Anna game killer Ça devrait aller C'est pas A priori C'est pas lui Qui va me tuer Mon compte Mon compte Hardcore Donc on va quand même Se mettre par là Hop On va attendre Voilà On va attendre que le bomber Prenne en cible Mon chevalier Oh bah putain C'est fou ça Alors pourquoi là En fait Je voulais attendre Que le bomber Cible mon chevalier Pour pouvoir mettre Des gobelins Sur le côté Pour qu'il s'occupe du bomber Sauf que le problème C'est que les gobelins Ils sont 3 Et donc ils poussent Ils poussent Pour aller jusqu'à Jusqu'au 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 bomber Et le problème C'est que quand il pousse Il déplace le bomber Et ça reset son agro Et donc du coup Il a pu en retarget Mes gobelins Et ça c'est vraiment con Mais bon C'est pas C'est pas non plus Hyper grave Alors ça On va mettre Une cible pour encaisser On va mettre quoi Pour encaisser Bah écoutez On va mettre les gobelins Hop Bim Et je vais mettre ça Pour faire des dégâts de zone Oh la 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 Allez allez Vite 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 Dégâts de zone Voilà Ah pardon Ah attend je vais pas réussir A faire les 3 couronnes Ça va être très chiant ça Alors j'ai le droit Alors j'ai le droit de foirer 1 3 couronnes Par Par jour Alors lui Je vais lui laisser prendre ma tour Ce qui serait pas mal Il faudrait qu'il arrive A prendre ma tour Allez allez Un petit peu d'effort Là TAP Putain En fait il faudrait Qu'il prenne ma tour Pour que je puisse Challenger Voilà Et que je puisse Dégommer Sa Sa tour Et faire 3 couronnes Bon alors là Je l'ai eu avant le temps réglementaire Mais du coup En lui donnant ma tour Ça permettait de faire du 1-1 Et si j'arrivais pas A détruire sa tour principale Avant la fin du temps J'aurais eu J'aurais eu une chance de plus Pendant le temps réglementaire Vu que de toute façon Je maîtrisais la partie Autant viser les 3 couronnes Là j'ai plus qu'à faire une couronne De toute façon Pour débloquer mon coffre à couronne Et je serais bien Ok PK niveau 3 C'est fort Hop Bon bah là du coup Ça va Mon tank est pas trop entamé Hop On va garder la boule de feu On va voir ce qui nous sort Ok Ça c'est pas grave Puisque ça tue pas mon Mon mousquetaire Et donc du coup Mon mousquetaire va continuer A faire des dégâts Bah je vais peut-être même Défoncer sa tour S'il sert à rien Ok Alors écoute Un ballon Donc ça J'ai du dégâts aériens Alors là Faudrait qu'il se rapproche Voilà Ah bon On va mettre ça là Ah merde 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 L'ombre Ah putain Je l'ai pas eu Ouais je crois Que j'ai l'impression Qu'il faut viser l'ombre Pour Pour les volantes Et là en fait Le ballon Son ombre était Son ombre était pas Dans ma Dans ma boule de feu Donc du coup Il est pas mort Hop On va mettre tout de suite Les gobelins Allez Courez 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 Et là a priori On devrait arracher Quand même le 3 couronne Aïe Oh La velkirie qui fait bien mal Qui m'a défoncé Tous mes squelettes Et mes gobelins Mais ça va pas suffire Et on va encore une fois Et on va encore une fois Arracher le 3 couronne Oh la la On va avoir fait Nos 4 games En 10 minutes Ça a été Ça a été torché Hop Et un coffre en or Ça c'est bien Et notre coffre à couronne Bah écoutez Qu'on va ouvrir tout de suite Hop 200 d'or 2 gemmes Des gargouilles Le PK Le PK J'ai l'impression Ils veulent absolument Que je joue le PK C'est Il m'en donne énormément Et c'est une carte Que j'aime vraiment beaucoup Qui est très forte Je pense que je vais Je vais Alors là Ça me fait combien ? 2 4 Ça me fait 6 Ça veut dire Qu'il m'en resterait 5 5 sur 5 sur 10 Pour passer au niveau 4 C'est vraiment pas mal Le problème C'est que ça me coûte très cher Non même pas Là j'ai une sorcière à l'achat Mais elle est beaucoup trop chère Il m'en faudrait 4 Donc c'est mort Donc est-ce que je vais jouer les PK ou pas ? Bah écoutez On verra ça dans la prochaine vidéo Alors là Je vais tout de suite demander par contre Je vais tout de suite demander Un mousquetaire Pour arriver à 9 Et donc du coup Quand on sera A la prochaine vidéo Puisque le temps que Le temps que j'ouvre mes coffres Je ferai mes demandes de cartes Normalement on sera On sera à 10 mousquetaire Et donc on pourra augmenter Notre mousquetaire au niveau 4 Donc voilà Donc bah écoutez Là on est à On est du coup À 23 victoires Sur 23 matchs Donc bah écoutez Ça fait un beau Pardon Ça fait un beau Un beau récapitulatif des combats Que des victoires Donc Donc voilà Donc bah écoutez Si vous voulez jouer ce jeu là Pour monter Pour monter en arène En début de En début de compte N'hésitez pas C'est vraiment un jeu très très fort Suivez les conseils Que j'essaye de donner Au fur et à mesure Dans les vidéos Et puis Et il n'y a pas de raison Que vous n'arriviez pas A monter Même plus haut C'est un jeu Qui est assez équilibré Et bien balancé Donc du coup Vous devez pouvoir monter plus haut En faisant upgrader Vos cartes au fur et à mesure Donc voilà Donc c'était le 6ème épisode Sur le compte Clash Royale Hardcore Toujours pas mort Peut-être la prochaine fois On ne sait pas On ne sait pas J'espère pas En tout cas pour moi Mais voilà Pour le Pour pérenniser Cette série Et qu'on aille le plus loin possible Ensemble Donc voilà La prochaine fois Je pense que Toc 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 115 115 points Donc si on fait du 4 victoires On devrait récupérer Assez de points Pour passer en arène 3 Donc on verra ça Au prochain épisode Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Mettez un like Ou un commentaire Pour qu'on discute un petit peu De ce qui vous plaît Dans cette vidéo Et abonnez-vous à la chaîne Pour voir les prochaines vidéos Et peut-être enfin ma mort Puisque je sais Que c'est ce que vous attendez tous Allez Salut Bye bye